Bonjour, madame et dame, nous vous proposons un état spécial, un état d'événement, avec le scritur Mario Vargaslio, le premier Nobel pour la littérature en Dôme. Merci d'avoir accepté cette interview. Je vous en prie. Pour la troisième fois en Roumanie, maintenant à Cluj, vous avez l'occasion de connaître à notre côté de la Roumanie le côté universitaire, une jolie ville de Transylvanie. Comment vous voyez l'image de la Roumanie à travers ces visites ? C'est-à-dire que c'est une ville très intéressante du point de vue historique et du point de vue culturel. L'université est une université très prestigieuse, très ancienne. J'ai vu un visage très moderne, beaucoup de gens à genre. Et je crois que c'est très intéressant par le nombre de civilisations qui ont laissé une marque très profonde dans la Transylvanie et particulièrement à Cluj. Je crois que la Roumanie s'est avancée beaucoup dans la démocratisation. Comme d'ailleurs se passe actuellement en Amérique latine, la démocratie va éloigner chaque fois de plus cette tradition dictatorielle qui a été si nocive, si destructive du point de vue politique, du point de vue culturel pour nos sociétés. En ce qui concerne la littérature, vous l'avez dit souvent que la littérature, les histoires amènent la beauté dans notre vie, que la littérature lutte pratiquement contre la barbarie et qu'en lisant, on devient des citoyens meilleurs. Mais on voit maintenant qu'on lit de moins en moins. Vous trouvez qu'il y a un danger ici ? Je crois qu'il y a un danger, oui. C'est-à-dire que, pas seulement parce qu'on lit moins qu'avant, aujourd'hui il y a la télévision, il y a l'internet, il y a cette civilisation du spectacle qui est si envahissante et réduit considérablement l'influence des livres dans la vie des gens. Mais d'autre part, je crois que la culture devient un peu un divertissement, quelque chose de très superficiel. et si la littérature devient une sorte d'amusement léger, alors je crois que cette fonction créative et critique qui a eu toujours la littérature peut disparaître. Et ça serait, je crois, très dangereux, pas seulement pour la culture, mais aussi pour la culture démocratique et pour la liberté. Je crois que l'esprit critique qui est fondamental dans une société démocratique est surtout nourri par la bonne littérature. Je crois que c'est la bonne littérature qui éveille en nous une attitude de soupçon, de méfiance vis-à-vis la réalité, les institutions, et que ça, c'est vraiment le moteur du progrès. C'est un danger qui ne s'est pas matérialisé entièrement, mais il y a une tendance qui devrait être contre-carrée à travers l'éducation. L'éducation dans le sens le plus grand du mot, pas seulement à travers les écoles, les universités, mais aussi à travers les médias, la presse, la télévision, la radio, et surtout la famille. Si dans les familles on lit, et on lit les bons livres, alors il y a une possibilité très grande que les nouvelles générations aussi lisent. Je crois que cet effort est un effort important, et pas seulement pour la survie de la littérature, mais surtout pour la survie des institutions libres et la culture de la liberté. Vous avez tenté quand même à la politique. Je parle ici d'épisode de 1990, les élections présidentielles de Pérou contre Alberto Fujimori. Vous avez perdu. Qu'est-ce que vous avez appris à travers cette expérience ? La plus importante, c'est que je ne suis pas un politicien. Je n'ai pas ni la vocation, ni le talent d'un politicien réussi. Je me suis vu un peu forcé à faire la politique active, mais par contre j'ai beaucoup appris sur la différence entre une politique vue de la perspective d'une bibliothèque et la politique vue dans la rue et au milieu d'une campagne électorale. C'est très, très différent. Je crois qu'un intellectuel vit la politique en ce que la politique a de mieux. Projets, idées, perspectives de changement. Tandis que la politique de la rue, et surtout des intrigues, des manœuvres... Vous avez dit qu'il n'y a que dans les pays démocratiques où l'on peut avoir le luxe de ne pas faire de la politique. Est-ce que vous vous permettez ce luxe ? Est-ce que vous pensez qu'ici en Roumanie, on se permet ce luxe ? Si vous vous abstenez, et si les personnes les plus honnêtes, les plus décents, les plus idéalistes s'abstiennent de faire de la politique, alors la politique devient le patrimoine des malhonnêtes, des gens qui ne sont pas préparés suffisamment pour avoir le pouvoir. Alors je crois que la politique démocratique est participation, que tout le monde a quand même l'obligation de participer au débat public, et que ce n'est pas une vocation, mais surtout une obligation de participer. Sinon, on n'aurait pas le droit de critiquer. Après vous, quels sont les dangers qui menacent la démocratie aujourd'hui ? Je crois que la corruption, si elle devient trop visible, trop présente dans la vie civique, produit une grande démoralisation des citoyens, une espèce de régé de la vie politique, de la vie publique, et ça est le commencement de la désagrégation d'une société démocratique. Alors je crois qu'il faut combattre la corruption, il faut être vraiment intolérable contre les abus, l'utilisation du pouvoir pour avoir de l'argent et pour accumuler des richesses. Et c'est pour ça que les gens dans plusieurs sociétés voient la politique avec un dégoût profond. Et ce dégoût profond est le commencement de l'éloignement. Et l'éloignement peut détruire une démocratie de l'intérieur. Vous fiez communiste il y a longtemps, puis maintenant vous êtes libéral, défenseur de la démocratie, de l'humanisme. J'étais communiste une année, quand j'étais très très jeune. Qu'est-ce que vous a déterminé à y renoncer ? C'est-à-dire que quand j'étais très jeune, en Amérique latine, on avait l'impression que le communisme était la manière de trouver une société juste, une société avec des opportunités pour tout le monde. Et on avait cette idée très naïve que le communisme était vraiment lié à la véritable liberté et à la justice. Après, on a découvert ce qu'il y avait d'utopique et de mensongère dans cette idée du communisme. Tout ça a fait que beaucoup de personnes qui, comme au moins, ont découvert le véritable visage du communisme, deviennent d'abord démocrates et après libéraux. Ça a été, je crois, une évolution dont beaucoup d'écrivains, d'intellectuels de ma génération ont fait l'expérience. En retournant à la littérature, j'ai trois livres préférés. La conversation dans la cathédrale, La guerre de la fin du monde, et puis Tante Houliat et le Scribouillard. Des histoires dans des registres différents, des frets romanistes, mais aussi la dernière dans un registre plus intimiste. Comment vous trouvez vos histoires ? Le point du départ de toutes les histoires que j'ai écrites ont été des expériences personnelles. La conversation à la cathédrale, c'est une expérience que j'ai vécue avec ma génération au Pérou. C'était l'expérience d'une dictature qui a duré huit ans. Alors cette expérience m'a suggéré l'idée d'écrire un roman pour montrer comment une dictature peut corrompre les activités les moins politiques. La vie familiale, la vie professionnelle, la vie universitaire. Et au niveau de la technologie littéraire, cette espèce de polyphonie, des plans narratifs, ça a changé beaucoup de mes goûts littéraires quand j'ai lu ce roman à 16 ans. C'est-à-dire que j'ai découvert la forme en littérature, en lisant, surtout les écrivains américains de la génération perdue. Faulkner, Hemingway, Dos Passos, mais surtout Faulkner. Faulkner a été pour moi un véritable maître. C'est le premier écrivain que j'ai lu avec un papier et un stylo à la main, en essayant de reconstruire ces structures si compliquées, la manière comme il organisait le temps, l'espace, les points de vue dans ces histoires. Quand vous écrivez, vous n'êtes pas l'homme d'illumination, mais celui d'un travail ardu. Est-ce que vous pensez que vous êtes un fanatique de la discipline ? L'inspiration, je ne l'ai jamais. Je dois la fabriquer à travers la discipline. C'est pour ça que la discipline est ma manière d'écrire. À quel projet vous travaillez maintenant ? C'est-à-dire que j'ai bien défini un roman qui s'appelle « L'héroe discrète ». C'est une histoire qui se passe au Pérou. Au Pérou d'aujourd'hui, qui a changé beaucoup depuis la chute de la dictature de Fujimori. Nous avons jusqu'à maintenant 14 ans de démocratie, très gouvernement différent, à travers des sélections plus ou moins libres. J'ai beaucoup aimé l'éloge que vous avez fait à votre femme dans la conférence Nobel. Et aussi, vous avez avoué qu'elle vous dit souvent « Mario, tu ne serres à rien d'autre qu'à écrire ». Mais je ne le crois pas. À quoi d'autre vous pensez que vous servez encore, M. Le Sartre ? C'est-à-dire que je m'intéresse à beaucoup de choses, mais je crois que je suis surtout un écrivain que dans ce sens, ma femme a raison, oui. C'est la littérature qui est vraiment importante, le centre de ma vie. Quoique j'ai beaucoup de curiosités sur beaucoup de choses. Ça m'intéresse à la peinture, le cinéma, j'aime beaucoup la musique. Et le théâtre, beaucoup, beaucoup. J'écris aussi pour le théâtre. Mais si je dois choisir une seule, c'est la littérature, bien sûr. Et la deuxième chose ? La deuxième, je choisirais la peinture. J'aime beaucoup la peinture. Et parce que vous avez parlé de votre femme, je voulais savoir, vous avez un secret du couple heureux ? Un secret que je ne divulgarais pas, non ? Ça, c'est pour mes biographes, si je les ai. Merci, M. Le Sartre, pour cette conversation. Je suis pour vous, M. Le Sartre, M. Le Sartre. Merci, M. Le Sartre.